La force mixte dans ses contrôles de routine a mis la main sur un véhicule du ministère de la Santé publique contenant une quantité importante de produits pharmaceutiques informés de la situation. Le ministre des Finances et du budget Christian-Georges Digimbaye et sa collègue de la Santé publique Ngarbatna Karmel Sucatre se sont rendus sur les lieux à Tukura. C'est dans le 9e arrondissement de la capitale pour constater les faits. Idrissou Maritris. A peine quelques mois après son opérationnalisation, la force mixte fait des prouesses, des produits pharmaceutiques, du sucre, ciment, bétail sur pied et véhicules. Jean-Célico à Tukura à la sortie sud de la capitale. Ce qui est impressionnant dans cette saisie, c'est le véhicule appartenant au ministère de la Santé publique chargé de médicaments à destination des districts sanitaires du pays. Mais il se trouve dans le véhicule, une importante quantité de produits de contrebande se trouve mélangés à ceux de la pharmate. Des fils à l'aiguille, explique le directeur général des douanes et des droits indirects Idriss Anoura Belkerim. Les éléments de la force mixte ont pu retrouver dans une concession en Diamena un entrepôt de produits pharmaceutiques, des contrebandes, donc des qualités douteuses. Au ministère de la Santé publique, c'est la stupefaction. Au ministère des Finances et du Budget, ce sont les félicitations. Vous vous rendrez compte qu'en quelques jours, ils ont fait des prises très importantes. Je considère que celle-là est parmi les plus importantes puisqu'elle touche à la santé des humains. Et que nous devons honnêtement nous-mêmes ne pas encourager ce genre d'activité. C'est-à-dire qu'il y a des fraudeurs parce qu'il y a des gens derrière qui leur permettent d'acheter ces médicaments. Donc, disciplinons-nous pour le bien de nous tous et je pense que ça devrait aller. Mais je dis et je répète, je félicite parce qu'il ne faut pas simplement et tous les jours dire des mauvaises choses sur les gens. Quand des fonctionnaires font correctement leur travail, il faut le dire haut et fort. Je les félicite. Monsieur le directeur général de la douane, messieurs les commandants des GSI et la partie douane, continuez comme ça. Nous avons besoin de tels actes pour nous remettre sur le droit chemin. Au ministère de la Santé publique comme au ministère des Finances et du Budget, cette affaire des produits pharmaceutiques, des contrebandes dissimulées dans des cargaisons officielles sont prises très sérieuses. Car c'est une question de santé publique et qui dit santé publique, dit aussi dépenses publiques. Surprise et choquée, la réaction de la ministre de la Santé publique a été un peu plus claire. Elle appelle ici la population à doubler de vigilance en dénonçant c'est hors la loi. Je vous remercie à Carmel Soukatre. On a dit 99 jours pour le voleur et le centième pour le propriétaire. Grâce au service de douane, on en est arrivé là. C'est notre véhicule. Nous avons nos médicaments de la centrale d'achat destinés à une région du Tchad qui malheureusement avait à son bord des médicaments qui ne devraient pas se retrouver là. Entre guillemets parce que je ne peux pas garantir la qualité de ces médicaments. Et ce qui est très grave, c'est que vous avez vu les 850 cartons saisis par le service de douane. Ce sont des médicaments entre guillemets les plus courants et qui ont été, sans risque de me tromper, si c'est des bons médicaments, on ne peut pas prendre un chemin tortueux comme ça pour l'amener et les faire entrer au Tchad. Nous allons continuer cette collaboration. Je tiens à remercier mon collègue, le ministre des Finances. Nous sommes persuadés que seule cette collaboration, cette synergie d'action peut extraire les Tchadiens de ce crime. Il n'y a pas un autre nom. Parce que vendu, on ne sait pas. Ils déclarent ni aux impôts, ils intoxiquent les gens et ils financent certainement le terrorisme aussi. Parce que ça a été démontré sous d'autres sujets, pourquoi pas au Tchad.